L'intervention s'est bien déroulée, on avait 26 charges éliportées en tête de falaise, des rouleaux de grillage qui étaient préparés au préalable, et puis le tout s'est déroulé sous route fermée avec l'aide de la commune, de la police municipale, et tout s'est bien déroulé, on a personne qui s'est présenté sur la zone. Pour nous l'opération s'est bien déroulée, après ça reste que le début de la longue tâche de déroulage qui va nous attendre par la suite. Je suis maître d'oeuvre sur ce chantier-là, donc cette falaise est suivie au terme des ouvrages d'art, et donc du coup on a décidé avec un bureau d'études qu'il était dangereux, il y avait des chutes de pierres réguliers, donc c'était qu'ils arrivaient sur un espace vert, sur une zone piétonne, donc c'était trop dangereux pour les usagers, donc nous avons décidé de mettre un grillage de sécurisation. Oui il y aura plusieurs opérations qui vont se faire un petit peu en simultané, en parallèle, il va y avoir le déroulage du grillage bien sûr qui va occuper toute la plage, on va dire de planning depuis maintenant jusqu'à la fin du chantier, et en parallèle vont se dérouler des opérations de rejointoiement et de nettoyage de murs en pierre qui sont préexistants qu'on va remettre à niveau. Donc il y a eu plusieurs phases en fait, depuis début juillet il y a eu la phase où ils ont enlevé la végétation, il y a eu la phase où ils ont purgé, c'est-à-dire qu'ils ont regardé s'il y avait des pierres ou des rochers qui étaient non stables qui les ont enlevés, la phase des ancrages, donc ils ont mis des ancrages dans la falaise avec des coulis de béton pour tenir le grillage. Donc là aujourd'hui c'était la phase grillage. Alors en effet nous avons vérifié avant d'enlever la végétalisation qu'il n'y avait pas de nids, qu'il n'y avait pas de problème de biodiversité, nous étions en lien avec la LPO et la LPO donc on nous a donné 5 nids d'hirondelles qui vont être installés aujourd'hui. Le chantier devrait se finir vers le 15 août. ... ... ... ...